bonjour à tous comment allez vous ça va soyez les bienvenus sur ma chaîne donc aujourd'hui j'essaie de fabriquer des plateaux pour pièces montées donc c'est pour gâteaux et puis pour les buffets pourquoi pas donc voilà alors pour ça il faut avoir du polyesterne donc pour moi celui-là il est bien costaud il existe différentes tailles et différentes grosseurs de polyesterne donc moi pour ma part j'ai eu la chance d'avoir des box qui m'ont été donnés et je m'en suis servi pour faire des plateaux donc c'est ce que je fais bon c'est assez assez énergique il faut avoir de la force de la patience et bien sûr faites pas comme moi on n'allait pas dans le salon parce que je me suis mis comme ça vite fait je me suis dit allez tiens je vais faire des plateaux vu le contexte actuel bien sûr je vais faire des plateaux pour pièces montées donc voilà alors pour bien sûr les faire il faut prenez des moules de la taille que vous souhaitez moi j'ai pris bien sûr plusieurs moules pour pièces monter et après vous pouvez choisir ce que vous voulez franchement moi j'ai pris ça et puis ça peut être autre chose donc je n'ai fait quand même 4 en tout j'ai pris mon plateau tournant pour faire un plus grand qui vient en dessous donc voilà mais ça c'est le premier que j'ai fait donc voilà donc voilà vous faites un rond et après vous utilisez un couteau assez solide après si vous avez une autre manière de couper utilisez la mais c'est un peu galère et on a du mal quand même un petit peu avoir de une bonne forme ronde et c'est assez énergique comme je vous ai dit c'est voilà donc bien sûr pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes news la cloche c'est la toute première donc il faut l'activer pour recevoir les notifications et des nouvelles vidéos qui que je sortirai prochainement charles donc quand je vous ai dit voilà alors il faut bien appuyer donc voilà oui et puis ça donne un truc comme ça voilà après j'ai fait encore d'autres mais bon je vous montrerai et ça donne et vous voyez j'ai fait même le plateau donc et ça donne ça c'est assez sympa et puis après il faut rafistoler c'est du travail je vous dis tout de suite c'est du travail il faut avoir envie donc après avec le box de polyesterne on peut faire ça donc l'utiliser faut pas le jeter donc on va prendre passer à la deuxième étape on va chemiser je vais dire on va cacher la misère ce serait plutôt le mot donc j'avais de la colle que j'avais acheté aux actions quand c'était ouvert et c'est là c'est le bon moment pour pouvoir l'utiliser donc j'ai pris des essuie-tout vous savez l'essuie-tout qui est tout fin là celui qui a un gros rouleau voilà vous saurez lequel et puis j'ai j'ai chemisé je sais pas comment voilà j'ai rapistolé non c'est pas ça je cherche le mot approprié pour dire ce que je fais bref tout ça pour dire qu'il faut cacher la misère donc voilà et puis que ça soit propre bien sûr parce que sachant que c'est la nourriture qu'on va poser là dessus donc voilà c'est pour ça que je mets le essuie-tout alors apparemment je vais essayer de la peinture ça allait pas enfin comme vous mettez la peinture sur le polyesterne ben ça bouffe le polyesterne donc ça va pas parce que j'ai essayé de faire en bande et ça n'a pas marché ensuite qu'est ce que j'ai essayé de faire j'ai essayé plusieurs choses je sais plus mais ça ne marche pas c'est la seule chose qui marche maintenant si vous avez d'autres idées moi je suis preneuse donc voilà alors c'est la seule manière que j'ai trouvé pour pouvoir cacher la misère et puis pour que ça soit joli bien sûr bien sûr avoir une belle forme ronde je suis pas une usine hein voilà j'ai fait ça avec mes mains et avec mon peu de avec mes mes peu de connaissances et puis ben écoutez ça passe donc après voilà c'est il faut avoir l'envie d'avoir envie de travailler ça demande de la patience ça demande du travail du temps et il faut avoir envie pour que ça passe beaucoup mieux beaucoup plus vite lire donc là ensuite qu'est ce que je fais une fois que j'ai mis le papier essuie-tout l'essuie-mère on va dire et puis je vais prendre le cellophane et puis je vais l'entourer pour pouvoir bien serrer en fait le tout alors j'ai oublié que j'avais j'avais essayé d'autres trucs c'était quoi encore j'avais essayé d'autres trucs mais ça marchait pas c'est ce truc qui marche donc moi je vous le dis tout de suite c'est même pas la peine d'essayer la peinture ni machin j'ai essayé de trouver la peinture à bombe pour les enfants pour 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 bomber mais ça n'a pas marché parce que comme je vous ai dit la peinture ça bouffe les les le polyestérène bon après je sais pas peut-être que c'est pas la même peinture donc je sais pas et puis voilà donc après vous continuez il faut vraiment c'est peut-être faire participer les enfants comme ça il vous donne un coup de main moi je l'ai fait toute seule donc voilà et j'ai coupé comme vous l'avez constaté j'ai coupé en rond et en carré alors le carré j'ai utilisé vous savez les les plats à gâteaux en carré et après à partir de là vous vous faites vraiment toutes les formes que vous voulez moi j'ai fait travailler à partir d'un seul moule j'ai fait travailler mon imagination pour voir une belle pyramide voilà des escaliers quoi donc voilà ça donne un résultat comme ça et puis voilà et puis hop voilà voilà celui là je l'ai fait pour pour tout ce qui est charcuterie et celui là c'est pour le gâteau sur les deux côtés et l'autre ce serait bon on verra on verra je choisirai lequel je vais monter donc voilà donc ensuite j'ai aussi j'ai aussi fait les coeurs bas les coeurs j'avais pas plus grand j'ai utilisé vous savez les moules non les boîtes les boîtes en plastique que j'ai en fait et puis je m'en suis servi comme comme modèle donc comme moule et ça a plutôt bien marché voilà j'ai pas trouvé la toute grande pour faire vraiment un grand coeur pour que ça refasse j'aurais pu faire aussi une pièce montée de coeur ainsi mais il faut avoir déjà aussi tous les tailles toutes les tailles des des boîtes de coeur quoi donc voilà et voilà voilà puis après pas écouter c'est comme ça jusqu'à ce que je finis tout donc c'était sympa bon j'ai utilisé du papier pour mettre de la colle écoutez voilà c'est moi en fait je quand je me lance il faut plus que je m'arrête sinon après c'est foutu je fais plus rien donc voilà je voulais pas utiliser ma vaisselle parce que j'avais peur que ça colle alors j'ai dit je vais utiliser le papier et puis pour mettre de la colle dessus et parce que si je mets directement comme ça il était très mal dosé donc voilà c'était trop et alors du coup c'est pour ça que j'ai j'utilise le papier voilà voilà après ceux qui savent faire les papiers cadeaux là franchement c'est que du voilà c'est que du petit lait pour non c'est que du bonheur pour eux c'est facile à faire et puis ça va vite moi je sais pas je suis pas une spécialiste pour faire les papiers cadeaux donc ça c'est la pièce en carré que je fais également là c'est beaucoup plus simple parce que c'est carré il ya besoin de plier par ci puis par là comme tout est carré ben écoutez ça passe ça passe crème comme la crème donc voilà voilà j'ai pas pu tout filmer parce que ben voilà avec la batterie du téléphone qui sans cesse il faut tout le temps recharger donc je vous ai filmé au moins juste le grand paquet le premier le premier rectangle c'est pas un carré c'est le premier rectangle et après le reste j'ai fait par caméra quoi donc comme je vous ai dit les box moi je c'était mon mari qui les avait ramené parce que quelqu'un allait les jeter et puis les a récupéré c'est que je bricole beaucoup donc il m'en a ramené puis si vous avez des box ça peut servir déjà dans le jardin et puis ça peut servir à faire des pièces montées comme ça ou pour les buffets ou pour les gâteaux vraiment on peut faire ce qu'on veut donc voilà après bien sûr moi je maintenant si quelqu'un est intéressé et que je peux le faire pour ou je peux prêter ou il n'y a pas de soucis donc pour les fêtes comme il ya beaucoup de fêtes en ce moment donc c'est sympa voilà voilà donc bah c'est tout bah voilà et puis franchement il faut s'y mettre j'ai mis toute une journée pas toute une journée entre le matin ou l'après midi et puis vous faites ça tranquillement et puis c'est comme si vous avez été à l'école et puis c'est sympa quoi noël et puis on cache la misère et voilà voili voilou voilà voili voilou et pop hop voilà bon je fais quelques petits trucs et puis après bon bien sûr pour le montage parce que je vais faire j'ai essayé de faire quelque chose comme comment on en plein en plein festivité c'est juste non en pleine fête en plein mariage donc je vais faire quelque chose avec ces trucs et puis bien sûr j'attends de voir d'abord parce que j'ai pas les idées vraiment toutes les idées donc c'est pour ça que je fais aucun doute et je vous présenterai le résultat après de ce que j'aurais fait avec ces pièces montées et puis voilà voilà donc voilà voilà et puis bah écoutez voilà après là j'ai fait je vous montre c'est déjà fait et je vous montre tout le reste parce que c'est beaucoup 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 de temps et puis je voulais pas tout je voulais pas tout je veux dire monopolis vous monopolisé votre temps sur sur ce que je fais c'est des petits travaux pour ceux qui aiment bien bricoler franchement c'est sympa donc voilà ça c'est le résultat franchement magnifique mais moi j'étais surprise c'est ça quand je pars à l'aventure c'est comme ça je ne sais pas où ça va me mener donc voilà écoutez je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de liker la vidéo et de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez je vous dis à très bientôt assalamu alaikum